Alors bonjour les natifs de la Vierge, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de septembre et autant dire que là ça décoe franchement les cartes que j'ai là, c'est super bien Alors avant de rentrer dans les tirages, parce que oui il y en a deux, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos en premier temps dans mes vidéos on fait toujours un tirage général où il y a tout qui sort les cartes elles disent ce qu'elles veulent, financier, amour, peu importe, on voit ce qui sort et dans un deuxième temps je vais me concentrer sur un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne Aussi vous êtes des milliers à me regarder, ça ne peut pas parler à tout le monde dans le détail et mes tirages n'ont pas la vocation d'être vrai ou d'être faux ils ont pour vocation de vous aider à mieux comprendre ce qui va se passer passer, passer, n'importe quoi, ce qui va se passer et surtout avoir une vie plus alignée sur vos désirs profonds plutôt que sur vos peurs Voilà, alors sans plus tarder je commence parce qu'on a pas mal de choses à dire Alors déjà le mois de septembre c'est le mois de la vierge parce que c'est là où vous avez votre anniversaire soit fin août ou alors le mois de septembre et du coup très souvent les signes quand ils sont dans leur saison ils sont plus capables de réunionner leur qualité plutôt que leurs défauts alors ça peut arriver qu'on voit plus vos défauts mais de manière générale si vous êtes dans votre saison vous allez mieux et là regardez cette carte magnifique, on a l'amour propre et je me souviens du tirage du mois d'août parce qu'a priori vous l'avez beaucoup aimé j'ai eu pas mal de personnes qui l'ont regardé et qui ont commenté et je voyais un gros changement, je voyais un gros bouleversement je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et là effectivement on voit que les choses sont en train de se passer les choses sont en train de se dérouler et vous commencez à briller, vous commencez à beaucoup mieux vous sentir dans votre peau parce que là ce qu'on a, on a assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté donc c'est ce que vous allez rayonner pendant ce mois ça veut pas dire que vous allez avoir tout le temps confiance en vous mais je pense que le signe de la Vierge est très souvent en train de douter de lui très souvent en train de se remettre en question parce que ce signe est très dans la perfection il voit le détail, il voit ce que les gens ne voient pas forcément et du coup ça peut être très facile pour soi-même en tant que personne en tant que natif de la Vierge de trouver plein de fautes alors que les gens ne le voient pas et là je pense que ça va vous faire du bien parce que pendant ce mois là, vous allez avoir plus confiance en vous vous allez vous sentir mieux et surtout vous allez vous respecter plus parce que là, les deux cartes qu'on a, on a deux arcanes majeurs donc ça c'est le tempo de votre moi comme avec l'amour propre et le jaune c'est sur le plexus solaire donc c'est vraiment la confiance en vous et là on a le chariot et la carte de la justice et la carte de la justice est à l'envers donc je vous vois avancer pendant ce mois là je vous vois avancer, je vous vois pas stagner, je vous vois concrétiser des choses et surtout je vous vois vraiment muter parce que là, on va le voir ici, un petit peu plus loin dans la carte de la mutation je vous vois vraiment changer je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous pendant le mois de septembre et surtout avec la carte de la justice premier message qui m'est venu intuitivement c'est que vous n'en avez rien à foutre des gens autour de vous dans le sens où les gens qui ne sont pas honnêtes avec vous vous le voyez et à plus quoi vous vous débarrassez totalement des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous des situations qui ne sont pas bonnes pour vous vous voyez les gens tels qu'ils sont et vous dites maintenant tu te fous de ma gueule tu te fous de moi tu essaies de me manipuler tu crois que je vois pas ce que tu es en train de faire et maintenant vous dites c'est bon maintenant ben tu t'en vas là vraiment je pense que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de vous voir dans cet état là ça va un petit peu les surprendre parce que vous allez être là vous allez trancher avec la carte de la justice regardez cette femme là qui est assise sur son trône elle fait pas dans le sentimental elle dit maintenant c'est comme ça je vois ce qui a été fait je vois ce que tu m'as fait je vois ce qui s'est passé entre nous ou je vois ce qui s'est passé dans cette situation et maintenant je décide donc il y a des personnes qui vont un petit peu jarter de votre vie il y a des personnes qui vont un petit peu se vexer de comment vous vous allez leur parler de comment vous allez vous comporter des mots que vous allez utiliser mais quelque part c'est de bonne guerre vous ressentez parce que là l'énergie que vous rentrez dans le mois on a quand même le 3 d'épée avec le 7 de coupe donc il y a des gens qui vous ont blessé il y a peut-être une peine de coeur que vous avez il se peut qu'il y a des gens qui justement vous aient maintenu dans l'illusion peut-être que les mois précédents vous vous sentiez pas forcément bien parce que vous aviez quelque part des douleurs passées des traumas qui remontaient et vous saviez pas où vous alliez et là pendant le mois septembre autant dire vous savez où vous allez en tout cas même si vous savez pas concrètement où vous allez vous savez qu'il y a des choses qui doivent partir et donc du coup vous avancez petit à petit et du coup vous y voyez plus clair dans votre vie là vraiment le message que je perçois c'est que vous y voyez plus clair et que du coup il y a des personnes vous voyez plus clair dans les personnes dans les situations dans vous et du coup ça vous fait plaisir parce que les mois précédents quand même avec le 3 d'épée et la carte de la prière c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous on n'a pas la carte de l'ermite mais vous avez beaucoup travaillé sur vous vous êtes énormément remis en question vous vous êtes demandé qu'est-ce que vous deviez faire vous avez vraiment vraiment travaillé sur vous ce que je perçois et du coup ben là vous vous retrouvez à vous dire ben maintenant je commence un petit peu à comprendre qu'est-ce que vous savez on parle très souvent quand on reçoit des messages on parle de téléchargement vous savez quand vous téléchargez un fichier ou une image sur internet c'est un petit peu ça c'est vous avez téléchargé pendant plusieurs mois pas mal de données pas mal de choses et maintenant vous avez petit à petit digéré et maintenant vous êtes prêt à concrétiser toutes les leçons que vous avez eues les leçons de vie les leçons spirituelles de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous avez eu des ruptures amoureuses avant pourquoi peut-être on vous a viré de tel travail pourquoi vous vous sentiez pas bien dans votre travail dans la relation ou avec vos amis maintenant vous commencez à comprendre et maintenant vous avancez et ça fait plaisir parce que surtout ce que je perçois avec la carte de lien ici qui est dans le passé on a unicité universelle amour interconnection soutien donc pour beaucoup je ressens que vous avez eu la foi les mois précédents et vous n'avez pas forcément eu les retours de l'univers vous avez pour beaucoup de personnes qui me regardent vous savez que vous comprenez la loi du 1 vous comprenez qu'on est tous interconnectés comme là c'est dit interdépendants et vous savez que quand vous faites du mal à autrui quand vous faites du mal à une autre personne vous faites du mal aussi à vous et du coup vous avez eu la foi vous avez prié vous avez peut-être fait de la visualisation vous avez peut-être essayé de manifester vous avez travaillé sur vous et vous n'avez pas forcément eu les résultats escomptés et là vous avez toujours gardé la foi et là l'univers est en train de dire ok tu as gardé la foi tu as continué tu as travaillé et bien maintenant tu vas commencer à avoir des résultats et donc du coup ça m'excite parce que ça me fait plaisir je ressens que vous avez vraiment envie que des choses se passent et effectivement il y a des choses qui vont se passer il y a l'univers qui va arriver et qui va vous montrer que effectivement vous n'êtes plus la même personne que vous avez vous êtes en train de changer et pour le meilleur voilà donc franchement franchement ça me fait plaisir je pense que de tous les tirages j'ai fait 7 ou 8 7 ou 8 signes et là je pense que de tous les de tous les signes c'est vraiment le vote qui me qui me botte le plus parce qu'on voit que c'est celui qui me fait le plus plaisir alors là on a aussi d'autres cartes l'énergie que vous avez dans le mois on a le 4 de coupe et ça c'était des cartes que j'ai pris au pif on a le 4 de coupe avec la carte de la lune et aussi la carte de la foi donc tout ça me fait dire que vous avez beaucoup beaucoup moins de patience comme je vous ai dit avec la carte de la justice pour les personnes qui ne sont pas honnêtes pour les personnes qui ne sont pas transparentes avec vous et du coup je vous vois un petit peu refuser de sortir avec certaines personnes je vous vois refuser certaines propositions si vous avez envie de trouver l'amour je vous vois qu'il y a des personnes qui arrivent dans votre vie et vous dites non non merci ça ira merci ça ira parce que vous voyez les gens tels qu'ils sont vous avez beaucoup plus de connexion avec votre soi supérieur vous avez beaucoup plus de connexion avec votre intuition et du coup ça fait plaisir parce que vous commencez vraiment à vous libérer avec cette carte de la mutation vous avez tourné peut-être en rond pendant des mois et des mois et des mois et du coup là vous commencez vraiment à vous dire ok maintenant je suis en train de changer maintenant il y a des choses qui sont en train de sauter il y a des verrous qui sont en train de sauter vers des portes et l'image que je vois c'est vous avez une porte et derrière il y a tous vos désirs et vous avez cru que vous n'avez pas le droit d'ouvrir cette porte et que vos désirs c'était pas les vôtres que vous n'aviez pas le droit d'avoir ces choses là vous n'avez pas le droit d'avoir la relation amoureuse qu'il vous fallait d'avoir l'abondance financière d'avoir confiance en vous de tout simplement avoir ce que vous désirez et là vous êtes en train de vous dire ok je sais que je le mérite et du coup vous faites sauter des verrous et du coup vous êtes en train de changer ça me fait vraiment plaisir donc définitivement je vois que pour beaucoup vous allez peut-être avoir des contacts peut-être plus profonds avec vos guides peut-être que vous allez avoir des méditations un petit peu plus parce qu'on le voit avec cette personne là des méditations vous avez peut-être plus de révélations en tout cas ça me fait plaisir vraiment des fois j'ai des conseils à donner et là j'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour l'instant parce que vous faites vraiment ce qui doit être fait et ça vous réussit c'est ça que je vois parce que avec la carte avec la carte du mensonge et aussi la carte là de la femme c'est aussi la polarité femme donc déjà il peut y avoir une femme qui vous est menti dans votre entourage mais je ressens aussi qu'il y a c'est la polarité féminine qui est en train un petit peu de partir qui est en train un petit peu de faire place à votre côté beaucoup plus masculin que vous soyez que vous soyez une femme ou un homme vous êtes beaucoup plus en train de développer votre côté masculin et surtout votre côté à vous faire respecter ça veut pas dire d'être méchant ça veut dire respecter dire je veux ça et je veux pas ça et je sais que je suis ça et je sais que j'ai pas à m'excuser pour ce que je suis et du coup les gens vous commencez à avoir la duplicité regardez cette carte quand même vous voyez vous voyez la duplicité chez les gens et là vous avez plus la patience pour ces personnes là vous allez rencontrer peut-être des personnes pendant ce mois là ou peut-être des personnes que vous connaissez déjà et vous arrivez à voir et vous dites mais non je pense pas que vous allez être dans le conflit avec cette personne là vous allez tout simplement dire bah ok non mais c'est bon j'ai juste pas envie de te voir voilà alors ensuite le challenge pour vous pendant ce mois là c'est le plus le plus difficile ça va être de continuer à avoir de la foi parce que avec la carte de la visualisation et la carte du pendu c'est que vous allez devoir continuer à accepter des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle on me dit que vous avez déjà fait pas mal d'efforts à lâcher prise sur pas mal de choses dans votre vie et du coup maintenant on vous demande de vous concentrer vraiment sur ce que vous désirez et de ne plus vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas est-ce que vous connaissez ces personnes qui elles sont concentrées sur les petites choses elles sont concentrées sur la personne qui a coupé la priorité qui leur a coupé la priorité pardon elles sont concentrées sur le client qu'elles ont eu de négatif au travail elles se concentrent sur le fait que peut-être elle a vu une nouvelle à la télé de dire tu te rends compte tout ça est-ce que vous avez envie de vous concentrer sur les petites choses négatives de votre vie ou de voir tout ce qui est positif dans votre vie que vous êtes peut-être en bonne santé peut-être que même si vous avez des problèmes de santé vous avez peut-être des trucs dans votre corps qui fonctionnent bien peut-être que vous avez des relations qui fonctionnent super bien pour vous de regarder vraiment qu'est-ce qui fonctionne dans votre vie et là vraiment on vous demande de continuer parce que il y a quelque chose vous êtes en train d'avoir quelque chose de spirituel que vous allez pouvoir communiquer aux autres dans les mois dans les mois suivants vous êtes en train de finir un cycle très difficile un cycle karmique pour beaucoup vous êtes en train de finir un cycle karmique un cycle que vous aviez besoin parce qu'il va vous apprendre véritablement à vous aimer vous-même là avec la carte du pendu à vous aimer vous-même et donc là concentrez-vous vraiment que sur ce que vous voulez ne vous concentrez pas du tout sur ce que vous voulez pas endormez-vous pensez à ce que vous voulez parce que si vous vous endormez avec des pensées négatives vous allez attirer du négatif parce que quand vous vous endormez c'est la porte vers votre subconscient donc endormez-vous en vous visualisant la vie de vos rêves endormez-vous avec la relation de vos rêves vraiment concentrez-vous avec ce qui est bon pour vous et surtout prenez le temps de vous poser mais de toute manière vous allez le faire voilà alors ensuite ce que je vois vers ce vers quoi vous tendez c'est plus en fin de mois on a le 9 de bâton avec la carte de l'âme et surtout la carte des désirs alors quand j'ai parlé des désirs tout à l'heure je savais qu'elle était en fin et vous voyez la carte des désirs parle les buts la passion enfin les passions pardon le besoin et l'épanouissement et la carte de l'âme ici c'est que je vous vois pendant le mois de septembre beaucoup plus tendre à aller vers les choses qui vous motivent de l'intérieur là c'est comme si les mois précédents vous vous êtes vous êtes perdu avec des personnes avec des hobbies avec un travail avec plein de choses qui n'étaient pas faites pour vous ces choses là n'étaient pas faites pour vous et vous le saviez déjà mais vous n'arriviez pas à savoir qu'est-ce que vous deviez faire et petit à petit on vous a amené à voir vraiment ce qui était bon pour vous et là je vous vois pendant le mois de septembre beaucoup plus faire des choses peut-être essayer de nouveaux hobbies peut-être essayer de nouvelles relations prendre contact avec de nouvelles personnes et je pense que ça ne va pas forcément être quelque chose que vous allez être agréable ça va être agréable dans le sens ça va être hors de votre zone de confort mais vous allez le faire parce que vous sentez que c'est bon pour vous vous sentez peut-être que dans vos méditations peut-être que dans vos visualisations on va vous le dire vous allez le ressentir ou tout simplement vous allez vous sentir comme attiré vers une activité un hobby ou une personne plutôt qu'un autre et du coup on me dit que vous allez vous allez beaucoup plus vers vos désirs et du coup ça va vraiment vous réussir j'insiste sur ça parce que vous voyez c'est que le set de coupe ça nous parle de nos émotions aussi donc ça nous parle là avec la carte orange ça nous parle du chakra sacré c'est que vous êtes beaucoup plus capable pendant ce mois de septembre de voir qu'est-ce qu'il vous faut et qu'est-ce qu'il ne vous faut pas et peut-être que pendant une partie du mois de septembre vous n'allez pas forcément savoir qu'est-ce qu'il vous faut mais vous allez si vous vous écoutez vraiment vous allez voir que petit à petit l'univers va vous dire voilà tu devrais faire ça ou tu ne devrais pas faire ça ou ça serait mieux pour toi de faire ça mais ça ne sera pas du mental ça va être votre intuition votre intuition n'interagit jamais avec votre libre arbitre donc c'est pour ça que moi pour moi ça me fait vraiment plaisir de faire un tirage pour ça parce que je sais que pendant des mois et des mois vous avez eu des problèmes à vraiment vous affirmer vous avez eu des problèmes à trouver quelque chose et de vous sentir vraiment vivant en fait et là finalement vous sortez de quelque chose de négatif de vraiment mauvais quelque chose qui vous a pourri la vie et vous commencez enfin petit à petit à vous diriger vers ce qui est vraiment bon pour vous et ça fait plaisir bordel de merde voilà du coup j'ai fini pour le tirage général on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne alors aussi je le rappelle parce que ça me saoule un petit peu on me dit mais t'as oublié les célibataires ou t'as oublié les gens en couple je suis la poste je suis juste un messager si c'est que pour les personnes en couple c'est que pour les personnes en couple si c'est pour les personnes célibataires c'est pour les personnes célibataires donc ne me demandez pas le message je l'ai délivré je n'ai délivré je n'oublie personne voilà j'aime ça j'adore ce tirage j'adore ce tirage alors là c'est trop 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 bien parce que je suis en train de vous voir de nouveau rayonner autant au niveau général qu'au niveau sentimental donc là ici on a deux cartes qui sont sortis on a le valet de denier et on a le valet d'épée donc je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous tourner autour et j'avais vu le cadre de coupe dans le tirage général qui montrait que vous pour l'instant vous étiez vous étiez là vous dites bon je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que tu aies les meilleures intentions en tête pour moi je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie je ne suis pas sûr en fait je ne suis pas sûr que tu es forcément bon pour moi et là je vois des personnes qui vous tournent autour il y a des personnes auxquelles vous plaisez énormément parce qu'il y a des personnes regardez ces cartes là on a le 3 de coupe avec le coup de fondre donc il se peut que vous avez déjà peut-être rencontré cette personne là vous avez peut-être bu un verre avec cette personne là et cette personne là mais elle a fond sur vous elle est vraiment derrière vous vous lui plaisez elle a envie de faire quelque chose avec vous je pense vraiment que c'est quelque chose qui est c'est en plus bon c'est pas tout le monde mais je vois qu'il y a plusieurs personnes pour beaucoup c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour et vous vous êtes là alors on a la carte du couple avec la reine de bâton je ne l'interprète pas comme ça je ne pense pas que vous soyez en couple alors pour certains effectivement il y a des personnes qui vous tournent autour alors que vous êtes déjà en couple mais déjà ce que je perçois c'est que vous vous êtes là la reine que vous soyez un homme ou une femme vous êtes dans l'idée que vous êtes sur votre trône vous savez ce que vous méritez et vous n'avez pas envie de vous mettre en couple avec n'importe qui vous savez que vous méritez là vous avez une meilleure estime de vous même et vous dites peut-être que vous sortez plus vous allez sortir plus pendant ce mois là peut-être que vous allez plus voir du monde peut-être que vous allez plus interagir avec d'autres personnes et donc du coup vous êtes séduisant séduisante parce qu'il y a des personnes qui veulent être avec vous et par contre vous ce que vous voulez on a des cartes magnifiques encore une fois franchement vous allez cul bordé le nouille pendant ce mois les natifs de la vierge on a le 9 de denier avec la meilleure carte du jeu de mon oracle d'amour on a la carte toute rose donc vous voyez là le 9 de denier c'est l'appréciation de déjà ce que vous avez c'est l'appréciation de votre vie solitaire c'est l'appréciation de vraiment peut-être de votre célibat et ce que je vois c'est que pour l'instant vous appréciez votre vie vous appréciez ce que vous êtes en train de vivre vous appréciez votre chemin vous appréciez peut-être enfin d'être tout seul ou toute seule et donc du coup vous vous dites bon ben c'est pas grave si je suis tout seul ou toute seule ben je m'amuse bien ça me fait plaisir tout ça donc vous prenez pas trop la tête au niveau sentimental je voilà c'est un tirage plus pour les personnes si vous êtes bloqué sur une personne en particulier je pense pas que ce tirage soit pour vous parce que vous vous êtes plus dans l'idée voilà ben maintenant si t'as envie d'être avec moi montre-moi le mais en tout cas c'est pas moi qui vais te chasser c'est pas moi qui vais faire les efforts c'est pas moi qui vais essayer d'être à la hauteur tout ça qui vais te donner la validation que tu espères et cette personne là en plus avec la carte de la lune et la carte de la crise et ses intentions c'est que vous lui faites tourner la tête et vous lui faites tourner le coeur elle sait pas quoi attendre de vous elle sait pas si si vous voulez être en couple avec elle et même vous en fait je pense que vous vous en foutez en fait c'est que peut-être que l'autre personne vous la trouvez séduisante peut-être que vous avez envie de créer des choses avec elle mais pas pour l'instant je ressens pour l'instant cette personne là n'apparaît pas assez bien assez bonne pour justement que vous fassiez l'impasse sur votre vie hop que vous fassiez l'impasse sur toutes les choses que vous avez déjà par vous-même donc c'est ça qui est rigolo c'est que peut-être que pendant des mois vous avez cherché justement le coup vous avez cherché à être avec quelqu'un et du coup c'est finalement au moment où vous vous dites ben maintenant je m'en fous un petit peu que vous commencez à apprécier votre vie et apprécier votre vie peut-être solitaire que les gens commencent à venir vers vous et du coup cette personne là avec le set de Denis regardez ça regardez ça c'est cette personne elle regarde elle regarde là elle est pas sûre elle sait pas à quoi s'attendre avec vous donc elle va vous proposer de sortir elle va proposer de vous voir elle va proposer d'échanger avec vous et vous êtes là ouais je sais pas je sais pas voilà je sais pas et quelque part ce que je vois aussi donc dans la suite des événements on a l'as d'épée avec le magicien donc définitivement je pense que l'autre personne va encore continuer de vous chasser je pense que c'est et je pense que vous allez avoir peut-être c'est pas d'autres personnes mais l'autre personne va vraiment essayer de se qualifier pour vous montrer qu'elle est à la hauteur elle va peut-être essayer de sortir le grand jeu tout ça donc vous je pense que vous allez adorer vous allez vous dire bon ok ben vas-y montre-moi montre-moi et je pense que c'est pas pour tout le monde parce que je pense que pour beaucoup vous allez tout simplement pas vouloir aller plus loin avec cette autre personne mais il se peut que vous ayez des relations peut-être je sais pas si ça dépend de ce que vous cherchez mais il se peut que vous ayez un rapprochement physique avec l'autre personne et que du coup ben pour l'instant c'est juste physique c'est-à-dire je pense alors je pense que ça peut amener vers quelque chose de sérieux mais surtout c'est pas si vous voulez ce que je perçois pour vous c'est pas le truc sérieux vous recherchez vous recherchez déjà vous recherchez la joie vous recherchez le fun vous recherchez de l'amusement vous recherchez vraiment des choses où vous prenez pas la tête donc du coup cette relation elle va évoluer dans le sens si cette personne est bonne pour vous vous allez vouloir évoluer petit à petit avec cette personne et dire on n'est pas obligé d'aller vite on n'est pas obligé de se prendre la tête on peut y aller petit à petit donc peu importe la forme que ça va prendre entre vous deux et ça va prendre une forme qui va vous allez tout simplement vous amuser voilà je vois une relation qui peut vous allez vous amuser et avec le 5 de bâton et la sincérité vous allez à un moment donné je ressens vous allez avoir une discussion avec cette personne là et vu que vous voyez rappelez-vous si vous avez vu le tirage général avec la carte du mensonge c'est que vous voyez droit vous voyez les personnes et ce que je suis en train de percevoir ici c'est que vous allez être en face de la personne et vous allez peut-être avoir une discussion avec cette personne là et vous allez dire ok mais qu'est-ce que tu veux vraiment qu'est-ce que tu attends de moi vous allez mettre la personne en face de ce qu'elle attend de vous vous allez vraiment vouloir savoir où c'est que vous allez avec cette personne aussi avec l'as d'épée et à un moment donné je pense que vous allez prendre une décision par rapport à tout ça donc vraiment vous avez le vous avez vous avez le champ libre c'est la première fois que je fais un tirage comme ça vous avez le champ libre les cartes sont entre vos mains justement c'est vous avez toutes les cartes là dans votre jeu là je et du coup vous faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez de toute manière là vous rayonnez vous êtes séduisant séduisante laissez les personnes se qualifier et du coup si la personne est faite pour vous vous allez pouvoir le ressentir voilà du coup ça m'a boosté borzel de de merde ça vraiment ça m'a donné beaucoup d'énergie parce que ça me fait très 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 plaisir de voir ces énergies là pour vous comme j'ai dit dans le tirage général vous avez vu beaucoup beaucoup vous prendre la tête les mois précédents et de là voir que maintenant vous pouvez souffler un petit peu et arrêter de penser que vous n'êtes pas à la hauteur ça me fait plaisir voilà alors du coup si le tirage a raisonné avec vous comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton à s'abonner pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos sur ce je vous retrouve le mois prochain ou alors pour le tirage de la pleine lune du mois de septembre prenez soin prenez soin de vous j'arrive plus à le parler prenez soin de vous les natifs de la vierge je vous retrouve donc plus tard pour une prochaine vidéo plein de bisous et à bientôt